bonjour à tous c'est le Zarkilaire qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine officiel Lego Ninjavo pour le mois d'avril 2020 donc c'est le numéro 6 d'après le code barre ça coûte 5,99 et là encore trouvable bien sûr en maison de la presse, marchand de tabac qui fait presse et autre enfin bureau de tabac qui fait presse ainsi que bien sûr rayon presse de supermarché moi c'est là où j'ai trouvé un à celui de mon carrefour donc là encore un magazine avec des surprises et des pages à feuilleter on va bien sûr là encore vous connaissez commencer par et bien la petite figurine et on verra un peu et bien justement on la comparera un peu à d'autres figurines déjà sorties dans les magazines précédents comme d'habitude car on était aujourd'hui comme vous pouvez le voir ou peut-être pas là ça doit être un peu mieux et bien nous aurons là une loi dans sa version spinjitsu interdit donc fs forbidden spinjitsu en anglais et là c'est la version slam car en effet je vous rappelle qu'en 2019 donc l'année où sont sorties ces figurines là vous aviez pour donc trois personnages deux versions distinctes la version fs classique entre guillemets qu'on pouvait retrouver dans les boîtes de jeu où la seule différence avec les versions normales et bien c'est simplement au niveau de la cagoule du ninja qui était enflammé et vous avez aussi la version fs spinjitsu slam elle trouvable et bien dans des modèles à 10 euros avec des petits mécanismes et j'ai oublié la petite lame et donc sur ces modèles là et bien en plus d'avoir une cagoule un peu différente avec un effet de feu qui a ressorté vous avez aussi un nouvel imprimé au niveau du torse et au niveau des yeux au niveau du visage plutôt ce qu'on va voir tout de suite car en effet c'est bien cette version fs spinjitsu slam de Lloyd qu'on aura dans ce magazine et elle sera complètement inchangé c'est à dire que en effet elle va reprendre complètement les mêmes imprimés alors même si je devais pas vous cacher que je me souviens plutôt qu'il avait ce là qu'il avait effectivement cet imprimé de pantalon mais ça c'est peut-être juste moi et ma mémoire qui flanche un peu comme ceci donc ça c'est pour notre petite figurine avec forcément l'effet élémentaire à ce niveau là vous avez aussi les petites manches dorées et comme vous pouvez remarquer et bien on aura la tête donc la tête qui est doublement imprimée vous avez là encore le côté élémentaire qui est mis en avant et là vous avez effectivement une petite tête souriante tout à fait traditionnelle et que vous pouvez utiliser pour votre Lloyd de tous les jours donc on va laisser la version élémentaire on voit aussi effectivement donc une espèce de version de la cagoule avec le côté élémentaire espèce de comme des cheveux un peu enflammés alors je vous rappelle que là encore les versions fs spinjitsu slam et bien ont une couleur de cagoule différente dorée au lieu du cours de je crois tout simplement vert dans sa version 7 enfin son boîte de jeu devrais-je dire et la petite arme qui est une arme relativement classique donc ça effectivement c'est strictement la même figurine que sa version et bien spinjitsu slam fs aucune différence même imprimé en tout point et donc bien évidemment si vous avez suivi mes vidéos découvertes de magazine ninja go 2020 et bien vous savez que ce n'est pas la première figurine tirée de ça qu'on a vu que en effet par le passé donc on a eu et bien notre ami jay ainsi que kai et donc enfin l'aude et donc il s'agit et bien des trois figurines ayant le droit une version fs il ya peut-être uzayne aussi si je me trompe pas je crois que uzayne aussi oui il y a une quatrième figure en tout cas parce que effectivement de base il y a trois figurines vendues individuellement de ninja et il y a une quatrième figurine de ninja vendue avec le samouraï bizarre et ses kai donc je pense qu'effectivement il y a il y avait zayne aussi qui avait une version fs mais pour l'instant en tout cas on l'a pas on verra à la fin du magazine si ce sera la prochaine surprise pour le mois d'après en tout cas voilà pour nos trois petites figurines du magazine alors par contre c'est un peu dommage parce qu'en effet autant jay et kai avait bien des armes un peu différentes de leur version boîte de jeu entre guillemets autant lloyd c'est vraiment c'est à l'âme classique donc pas beaucoup de différences à ce niveau là pour ceux qui l'ont déjà et bien ça leur fera un double simplement même si la lame est sympathique et que le petit pompon peut toujours être utilisé pour les décorations pour vos structures et autres véhicules bref quoi qu'il en soit c'est aussi et bien une nouvelle figurine de lloyd que nous avons là et je viens de rendre compte que j'ai apparemment vérifié leur ordre d'apparition avant la vidéo c'est pas trop grave donc effectivement toutes ces figurines on les a eues auparavant dans le magazine lego ninjago alors lloyd est un peu un des déjà à être arrivé un peu après les autres donc là vous avez sa version effectivement du jour des âmes disparues là c'est la version qui est apparu dans le magazine hors-série en fruit guillemets consacré au film lego ninjago alors je l'ai quand même mis parce que je me dis que ce serait intéressant effectivement de comparer les deux en version traditionnelle et version film au niveau de leur imprimé et aussi au niveau du moule de leur coupe de cheveux parce qu'effectivement on a eu des changements pour ceux qui n'étaient pas là auparavant parce qu'il y a des gens qui ont commencé djago avec et bien 2018 avec la saison 8 et donc il ne savait pas que auparavant les figurines avaient des imprimés et des moules un peu différents après donc on a eu effectivement une version tirée de la saison 9 et là vous avez une version donc entraînement alors je sais pas si celle ci qui est venu après celle ça ou inversement voilà c'est pas très important et donc là on aura notre dernière figurine donc de Lloyd notre cinquième qu'on peut trouver en magazine et d'ailleurs je tiens à dire que contrairement aux autres ninjas celles de Lloyd sont relativement classiques elles apportent pas non plus grand chose par rapport à leur version boîte de jeux toutefois effectivement ça peut quand même être intéressant de les choper par exemple celle ci là en version en version jour de scène disparue je crois que le Lloyd honnêtement il était uniquement trouvable peut-être dans un gros set si je me trompe pas donc c'était plutôt cool effectivement de le choper pour 7 euros au d'avoir à se payer le ultra sonic raider enfin le ultra style raider plutôt en tout cas voilà pour toutes nos petites figurines de Lloyd dans sa version magazine et donc maintenant que ça c'est fait on va pouvoir passer rapidement et bien à la petite carte que nous avons eue donc tirée du jeu de cartes Ninjago dans sa toute dernière série alors je sais pas combien dième c'est peut-être la troisième ou la quatrième donc ça c'est digi-call en version édition limitée voilà donc minjago plutôt cool avec le petit effet le petit circuit imprimé etc ça c'est tip top ça passe bien ok donc maintenant qu'on a vu ça et bien on va pouvoir passer au magazine en lui-même comme d'habitude voir un peu ce qu'il contient même si là encore on connaît maintenant un peu la formule bien évidemment hop là et donc on va avoir notre magazine voilà alors je m'excuse c'est peut-être un peu des bandes au niveau de la vidéo c'est un peu ça sera causé de noisité en tout cas donc on aura notre plutôt choix de couverture avec nos versions digitales des ninjas qui sont mis en avant hop là ensuite une petite pub pour les différents magazines minjago city jurassic world et batman juste lego avec un logo batman quoi c'est un peu flippant c'est pas trop ce que c'est censé vouloir dire pourquoi pas écrit batman en dessous je ne sais pas bon bref en tout cas voilà pour le petit sommaire mais pas besoin du sommaire de l'autre côté vu qu'on va nous directement voir un peu de quoi il s'agit donc maître de l'énergie lloyd le ninja vert est chargé à bloc nos héros sont propulsés dans le jeu vidéo prime empire l'affaire paraît amusante mais ça a l'air très dangereuse les ninjas portent des costumes délirants mais doivent affronter d'affreux rats et les renotables visiers rouges du nagami voilà donc vous avez le sabre ninja profil épuré plus en or plus dragon d'accord ok ils en font quand même un peu de caisse pour une arme en deux pièces mais bon pourquoi pas au moins ils vous la vendent ils vous la vendent lloyd c'est plus de puissance plus de leader et plus vert juste plus vert voilà lloyd mange bio il faut le savoir et donc là on a effectivement différentes tenues alors j'aurais pu penser qu'on aurait eu le droit à plus de tenues ah mais d'accord ok il vous montre effectivement d'ailleurs d'accord ok il faut courir je suppose il faut la réplique exacte il y a des petites différences parce que je me suis dit il est bizarre ce lloyd avec une sorte de cagoule qui est énorme et qui cache ses yeux mais effectivement ils ont fait des petites différences d'accord ok donc à vous de retrouver quelles sont les versions double et quelles sont effectivement les versions fausses par rapport à leur version jouée en attendant donc d'autres jeux avec d'autres choses à trouver un petit labyrinthe un autre jeu des digi duels c'est quoi ça c'est des cartes ok donc c'est lié avec le jeu de cartes là donc c'est bien la série 3 effectivement d'accord les duels ultra chaud alors je fais pas effectivement ah oui d'accord oui vous avez des cartes effectivement qui fonctionnent par paire donc là on vous les montre un peu bref c'est un peu une page pub pour euh oui ton bonus oui c'est un peu une page pub vis à vis des cartes pour vous donner envie d'acheter des cartes de la série 3 oh et donc nos personnages vont au salon du jeu vidéo c'est assez intéressant tiens donc voilà donc là encore je vous laisse lire tout ça par vous même là encore une idée qui a l'air assez ma foi intéressante et là encore à chaque fois je dis ça mais je ne la lirai pas avant sûrement plusieurs mois donc hop là donc là encore je vous laisse la découvrir par vous même je vais pas trop à spoiler encore un autre jeu visiblement avec un système oula lui il est un peu plus compliqué j'ai l'impression que c'est un jeu où on va dans des cases on peut prendre des échelles pour atteindre effectivement différentes quel est le but en fait parce que je vois pas de point d'arrivée double défi dessine d'abord les plateformes de droite dans la grise et dessous donc ces plateformes là effectivement donc après je suppose qu'on part d'ici où est le départ mais où est l'arrivée en fait je comprends pas il se dirige vers la droite sur les plateformes que tu as dessinées c'est qu'ils tombent tout droit au niveau l'inferme et continuent leur chemin et changé ok d'accord donc oui effectivement vous devez placer vos formes et après votre ninja il peut monter par les échelles en fait c'est un peu comme si votre personnage avançait automatiquement et c'est à vous de tracer son chemin donc c'est un jeu un peu plus complexe que d'habitude ok donc on va avoir deux posters donc notre log pleine énergie pleine énergie est ce que c'est une traduction bizarre de full energy parce que j'aurais plutôt dit plein d'énergie alors forcément oui c'est énergie c'est une énergie quoi il me semble pas énergie donc pleine elle est pleine énergie c'est bizarre c'est bizarre ce français par contre le poster est plutôt cool alors là effectivement on voit rien du tout alors un poster prime empire alors là encore bon c'est pas un des posters officiels entre guillemets de prime empire c'est principalement des images officielles avec un effet photoshop dessus mais dans le contexte ça rend plutôt bien on a les rats on voit okino c'est okino je crois les ninjas, unagami, les dragons on a même un petit truc rigolo pour ceux qui ont vu la série animée la saison vu qu'elle a été diffusée enfin vu que des gens l'ont mise en ligne effectivement sur youtube en anglais mais bon là encore je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs j'espère que vous ferez pareil dans les commentaires l'abonnement alors par contre j'ai pas l'impression effectivement qu'il y a des réductions c'est 36 euros ah quoi si il y a 6 numéros plus un gratuit ok d'accord et donc là effectivement vous avez la suite de la petite bande dessinée on passe rapidement là dessus là encore je vous laissez dire par vous même un petit jeu effectivement avec plusieurs niveaux centrés autour de Sushimi visiblement d'ailleurs c'est assez intéressant parce que là il lance des pièces une fois une imprimées hors de base dans la boîte de jeu donc dans le temple de la folie de l'empire ou le temple de l'empire de la folie non de la folie de l'empire c'est des pièces deux fois deux sur lesquelles c'est imprimé et là on est vraiment des une fois une plutôt cool le pixel art là effectivement je sais pas si c'est tiré ou pas de la série animée donc ouais c'est peut-être un des duels même derrière j'ai envie de dire je pense que c'est ouais c'est un duel c'est pour deux joueurs visiblement une petite page pub ou plutôt jouer ce que vous préférez donc qui mettra en avant l'avion robot enfin l'ultra rapide avion robot attends c'est l'ultra l'avion non c'est l'ultra rapide l'avion robot j'ai un peu mal avec le français je crois aujourd'hui donc voilà donc bon je vous laisse lire tout ça créer ton avatar ninja plutôt cool il l'a déjà fait une autre fois il me semble ça va le dessiner ça reste toujours assez intéressant je trouve ça peut laisser jouer votre imagination donc c'est plutôt cool le courrier des lecteurs avec des petits dessins et des petites créations et collections voilà et enfin donc qu'est-ce qu'on aura la prochaine fois oh oh intéressant on aura l'empereur de glace retour de l'empereur de glace le 25 juin effectivement donc première chose à noter déjà la date 25 juin c'est à dire qu'on aura rien en mai si ce n'est le magazine Legacy donc effectivement il y avait un mois je crois qu'on a vu les deux mais bon bref donc là on devra attendre le 25 juin l'empereur de glace assez intéressant parce qu'il faut savoir que là encore comme vous le savez il y a d'autres pays qui reçoivent le magazine Lego Ninjago principalement des pays européens les Etats-Unis l'ont pas par exemple si je dis pas le bêtise et donc c'est vrai que ceux en Allemagne par exemple et bien des fois ont plus de surprises que nous vu que nous on est des fois un peu décalés du fait de la sortie Legacy qui suit celle du magazine normal et qui n'est pas publié entre guillemets en même temps et donc ça fait qu'on a en France en tout cas loupé déjà deux guerriers blizzards qui ont été suivis dans les pays allemands et c'est vrai qu'effectivement quand j'ai vu l'empereur de glace qui allait arriver je me suis entre guillemets fait spoiler par le site Brickset enfin en traînant un peu je me suis dit est-ce que l'empereur de glace on va aussi se le faire carotter ou pas vu que les autres guerriers blizzards et bien on ne les a pas eu non plus et non visiblement on aura notre empereur de glace ce qui est relativement cool vu que l'empereur de glace est une figurine qui est exclusive si je ne me trompe pas et bien au château de l'empereur de glace qui coûte 100 euros peut-être peut-être pas 120 euros mais je crois dans les 80, 100 euros donc là encore assez cher pas tout le monde a la possibilité de se le procurer donc là effectivement ça peut vraiment être une très bonne occasion de le choper pour pas trop cher en plus et bien en plus de le choper pour pas trop cher ça reste une très bonne figurine donc l'empereur de glace certes pas vraiment lié à cette année parce que bon autant les versions élémentaires ninja vous pouvez dire bon voilà ça passe quoi autant là effectivement c'est pas Prime Empire quoi effectivement mais c'est très cool par contre effectivement est-ce qu'on aura du Prime Empire pendant toute la seconde partie de l'année au lieu d'avoir effectivement la nouvelle saison avec Cole tout ça je ne sais pas mais en tout cas voilà pour le reste on aura le pouvoir du Nagami ok mais en avant une bande dessinée et deux posters ouais un avec Jay l'autre avec effectivement l'empereur de glace et la vraie version entre guillemets de l'empereur de glace et donc voilà pour ça pour le reste une pub on passe au niveau supérieur voilà avec les 7 et donc là effectivement une pub pour l'Njago Legacy qui est toujours le magazine qui a été publié je crois en mars si je ne me trompe pas donc voilà rien de nouveau à ce niveau là j'ai bien sûr fait la vidéo sur la chaîne si vous voulez la voir et oui je fais un peu de pub hein il faut bien donc voilà pour ce magazine la BDM a l'air sympathique le reste était plutôt traditionnel même si j'ai l'impression qu'on a des jeux un peu plus peut-être intéressants peut-être enfin des jeux un peu différents des habitants un peu plus complexes peut-être ou alors c'est peut-être juste moi qui qui voilà quoi en tout cas ça va être tout pour notre magazine alors là vous pouvez voir mes mains c'est génial mais les mains ce n'est pas super intéressant enfin les mains si c'est très utile les mains mais c'est pas très utile si vous ne pouvez pas voir ce qu'elles font voilà donc hop ça ça va être notre petite figurine donc c'est notre ami Lloyd on va le mettre un peu plus en avant là-dessus on va peut-être aussi mettre un poil plus de lumière en tout cas moi j'espère que vous vous avez apprécié cette petite vidéo ainsi que le magazine qui allait avec n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes procuré ou pas si vous avez pu demander à vos parents de vous prendre ou pas pendant qu'ils passaient au bureau de tabac ou ailleurs ou il est en vente et voilà donc effectivement pour ce petit magazine nous on se donne rendez-vous forcément entre temps pour le magazine Megacy qui sera publié je crois fin mai le 28 mai je crois le 26 mai ce sera peut-être pas encore là encore ce ne sera peut-être pas le jour même des fois je laisse passer un peu de temps avant de me l'acheter et après forcément il faudra donc tout juin avant de se procurer le nouveau magazine Ninjago bon on espère qu'entre temps j'aurai eu le nouveau set aussi donc il y aura quoi faire en terme de Ninjago là encore comme d'habitude dans les semaines à venir sur la chaîne en attendant le prochain magazine ne vous inquiétez pas en tout cas on se quitte là dessus pour ça question, commentaire n'hésitez pas quant à vous et bien passez une bonne journée une bonne soirée, tout ce que vous voulez portez vous bien bien évidemment c'est ce qui compte et à la prochaine allez salut à tous et à toutes merci 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 merci